Vos deux centres de rénovation au Marois de Bioport et l'Anse-à-Beau-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Bonjour à vous tous et bienvenue à Reflet d'ici. Les tentatives de syndicalisation se poursuivent dans le secteur des pêches en Gaspésie et particulièrement chez les aides-pêcheurs où aucun syndicat n'existe encore dans la région. Un reportage de Thierry Haroun. On se souviendra qu'en janvier dernier, le syndicat Unifor avait fait du maraudage auprès des travailleurs d'usines et des aides-pêcheurs. Des rencontres qui s'étaient tenues à l'OTG de Sainte-Thérèse-de-Gaspés, depuis, Unifor n'a pas lâché prise alors que tout récemment, ce syndicat a rencontré la ministre régionale Diane Leboutillier pour lui faire part des conditions de travail auxquelles sont confrontées les aides-pêcheurs et pêcheurs gaspésiens. On peut entendre le directeur québécois d'Unifor, Renaud Gagné. Ces gens-là, probablement, ne sont pas organisés en association et on sait que leurs conditions de travail dépendent vraiment des transformateurs. Donc, plus les prix sont bas, plus les conditions de travail sont pour ces aides-pêcheurs-là. Et ce qui devient compliqué aussi à la fin, on sait que c'est des emplois saisonniers, précaires. On a demandé à Mme Leboutillier de nous organiser quelque chose, une rencontre avec les différents ministères, pour qu'on puisse échanger et qu'il y ait vraiment des règles qui soient mises en place pour que ces gens-là puissent bénéficier de conditions de travail. Si on regarde dans la région de la Gaspésie, par rapport aux membres qu'on représente dans l'Ouest canadien ou au niveau des maritimes, ils ont des conditions de travail, ils sont regroupés en association et ils sont en mesure de négocier des meilleurs prix. J'aimerais juste savoir quelque chose, ces travailleurs au nom desquels vous parlez présentement, est-ce qu'ils le savent, ces travailleurs-là? Oui, oui, tout à fait. Renaud Gagné détaille davantage sa rencontre avec la ministre. Disons qu'en Gaspésie, c'était plus le secteur forestier qu'on représentait, puis là on a décidé que ces gens-là nous ont approchés en disant « Bon, bien, écoutez, pouvez-vous nous aider? Certainement, on les a rencontrés, on a le portrait de la situation. » Et on en a partagé avec Mme Leboutillier pour dire « Écoutez, ces gens-là vivent des situations assez extrêmes, puis on ne voudrait pas que les gens quittent la région pour aller travailler ailleurs, puis qu'on recrute de la main-d'oeuvre étrangère, disons, pour venir prendre leur place. » Et la réponse, Mme Leboutillier, comment ça a été? « C'était très factueux, cette rencontre-là. Elle est sensible comme députée du comté. Naturellement, elle nous aide à transmettre notre message, puis nous aide à essayer d'avoir une rencontre. » Vérification faite, le cabinet de la ministre Leboutillier confirme par courriel que certains aides-pêcheurs gaspésiens accompagnés d'un représentant syndical d'Unifor sont venus la rencontrer en octobre dernier, qu'elle a écouté leurs préoccupations et qu'elle s'est engagée à transmettre leurs demandes de rencontre au bureau des ministres fédéraux concernés par leurs enjeux. « En tant que députée de la Gaspésie-les-Îles, l'un de mes principaux rôles, dit-elle, est d'écouter les gens de ma circonscription et de les accompagner dans leur démarche lorsque possible, en particulier lorsque celle-ci concerne le gouvernement fédéral, de conclure la ministre dans son courriel. » Par ailleurs, Unifor poursuit ses tentatives de syndicalisation auprès des centaines de travailleurs d'usines de notre région. On peut entendre à nouveau Renaud Gagné. « Naturellement, les gens qui sont en usine, c'est sûr qu'on continue de les recruter pour améliorer leurs conditions de travail. Ça fait partie de n'importe quel type d'industrie. Mais on est content d'avoir eu les gens des crustacés de Gaspés et on continue de travailler. » À noter que les quelques 70 employés de crustacés de Gaspés à Grande-Rivière se sont joints à Unifor, suivant le maraudage de janvier dernier, et que les négociations en vue d'une première convention collective est en cours. Thierry Haroun, TVCGR, à Grande-Rivière.